Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec un autre Stéphane. Stéphane, chasseur d'appartement. Également, c'est un vrai clone. Oui, c'est ça, c'est les Stéphos Carré. Voilà, donc c'est Stéphane qui est devenu un ami au fil du temps et qui est un investisseur surtout très inspirant. Et en fait, la thématique de cette rapide interview que je voulais faire avec toi, c'est en fait l'immobilier pour changer de vie. Si tu peux nous dire dans quelle mesure, toi tu es passé d'une vie comme tu avais initialement et à aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est ça un peu la question que j'aimerais te poser. La première question. Ok, première question, c'est très simple. Été 2015, je me trouvais dans un camping à l'Ardèche et je me suis dit, mais la retraite, il ne va pas en avoir, donc il faut que je bouge. Bon, alors que tu avais quel âge en 2015 ? 43 ans. 43 ans, il faut commencer à s'intéresser à la retraite. Voilà, j'étais un peu tard, mais bon, mais bon, il y en a qui font plus tard, plus tôt. Plus tôt, c'est mieux, mais bon, voilà. Et donc, je cherchais un peu comment gagner l'argent, investir à Lyon, et je tombais sur investir à Lyon, donc avec toi. Et donc, j'ai attaqué l'immobilier grâce à toi, voilà. Génial. Tu as été ma muse pour différentes choses. Mais j'avais quand même un but aussi, ce n'était pas avoir de l'argent, des rentes locatives, disons. C'était vraiment pour un projet personnel, déjà quitter mon boulot, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Et avoir du temps libre pour récupérer mon fils le mercredi, voilà. Donc, ça, c'est fait depuis bientôt... Allez, en juin, ça fera un an. Donc, voilà, c'est cool. Comment tu as fait concrètement ? Combien d'appartements as-tu acheté ? Avec quelle stratégie ? Alors, au début, moi, j'avais un ancien appartement depuis 20 ans, dans le 6e, donc très, très bien situé. Je le mettais en nu, donc je suis sûr que je perdais de l'argent avec les impôts, etc., etc. Mais je ne connaissais pas l'immobilier, voilà. Donc, j'ai suivi les formations. On peut dire les formations que j'ai suivies ? On peut tout dire. Ouais. Donc, celle de Jean Baudin, donc merci Jean Baudin, voilà. C'est une stratégie de division à courte durée. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on fait une formation, on la suit et on l'exécute. Donc, moi, je l'ai suivie, je l'ai exécutée. Parce que quand je l'ai fini, je suis venu te voir. J'ai dit, Steph, trouve-moi un appartement. Et c'est pour ça que c'était un peu ma muse, parce qu'une semaine après, c'est moi qui l'ai trouvé. Et après, les gens disent, ouais, mais c'est difficile, machin chouette. Donc là, je travaillais encore, mais c'est vrai. J'ai vu sur une annonce sur le bon coin, sans photo, deux lignes, proche par Dieu, T2 à rafraîcher, ou je ne sais pas quoi. J'ai visité ainsi de suite. Et c'était bon pour une division. Donc ça, les travaux ont attaqué très vite, donc division en courte durée. Et là, lui, il a cartonné. Six mois après, je dis, c'est bon, je rattaque. Et là, je vais refaire une colocation. Donc là, Jean Baudet, il me dit, mais pourquoi tu fais une colocation ? J'ai bien diversifié. Ça, c'est mon truc. J'aurais pu continuer la courte durée, que c'est en fonction des biens. Mais j'ai dit, non, je ferai une coloc. Déjà, je suis atypique, du coup-dé, mais non, voilà. C'est vrai. Donc là, Stéphane, trouve-moi un appartement. Une semaine après, c'est moi qui le trouve. Voilà, donc lui, il est situé au Gratien. Donc là, il fait 63 mètres carrés. Il était en deux chambres et je l'ai passé en trois chambres. Mais c'était un T4, apparemment, sur le papier. Vraiment un vrai T4. Donc là, j'ai remis un T4. Et ça fonctionnait. Et avant les travaux de cette coloc, mon appartement mis à nu dans le sixième, les locataires partent. Et comme là, j'étais un peu plus formé, donc je t'ai fait visiter le bien. Et oui. Et là, avec toute l'équipe, il y avait Ondine, Laure, avec toute l'équipe qu'on s'est constitué. Et là, on s'est dit, non, mais il faut faire quelque chose. Donc, je ne sais plus qui m'avait dit faire deux studios. J'ai dit deux studios à l'appartement. Enfin, dans le sixième, je trouve que ce n'était pas un bon standing. Enfin, ça ne correspondait pas au sixième. Donc, c'est là où on a créé le T1bis. Il y a une vidéo, tu la mettras peut-être. Absolument. Une vidéo que tu avais fait. On a même fait deux vidéos. On a fait même deux vidéos, je crois. Avant et après. Il commence à me connaître peut-être. Mais oui. Et donc, suite à ça, on l'a transformé en T2. Et là, en T2, courte durée. Ça cartonne, surtout qu'il est très, très bien fait. Donc, merci Ondine. Voilà, super décoratrice. Voilà, ça, c'est cool. Et donc, ma coloc est finie. Et puis là, donc là, trois biens. Et déjà, à partir de trois biens, je commençais à pas mal gagner de l'argent. Je me suis dit, tiens, je vais faire un dernier. Enfin, dernier, entre guillemets. Avant que je quitte mon boulot. Donc, c'est dans cet appartement. Donc, peut-être, tu me mettrais vidéo ou photo, on verra. Et c'était pas prévu pour moi, en plus, là. C'était prévu pour l'or. Voilà. Et oui, c'était prévu pour l'or. Et donc, t'étais avec un agent... Un agent immobilier, pardon. Et il me dit, mais attends, j'en ai un autre, dans l'autre. L'autre numéro. Bon, on visite. Et là, avec l'or, on s'est regardé vite fait. On s'est dit, mais tiens, toi, tu prends le grand. Et moi, je prends le petit. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Ils ont fait leur course. On a fait leur course. Et c'est pour ça qu'une heure après, quand on est parti, tu as reçu un appel de l'agent immobilier en disant, mais oh, c'est deux gugus, là, ils achètent ou quoi ? Ben oui, ils achètent bien. Et puis, en fin de compte, on a bien acheté les deux lots. C'est un peu déstabilisant, mais c'était... Oui, pour lui, oui. Pour nous, non, parce que nous, c'était des courses un peu. Bon, tiens, on le prend, voilà. Bon, c'est clair, je reconnais ici. On a fait une superbe affaire, donc merci. Je te donne ça. Avec plaisir. Donc, on va dire les chiffres, quand même, 115 000 euros, un 55 mètres carrés. Et avec le garage. Et le garage l'est vendu, 15 000 euros. Donc, c'est un appartement de 55 mètres carrés, 100 000 euros. On est en 2019, enfin, là, c'était 2018. Oui, je suis perdu. C'est ça. C'est ça, de fin 2018. Donc, c'est pas mal. Ce que j'aime bien, donc là, désolé, Audrey, ma bancaire, c'est que j'ai signé et j'ai quitté mon boulot au même moment. Voilà. Donc, là, il a eu un peu peur, mais bon, là, il a plus peur parce que je rembourse à chaque fois mes prêts, mon loyer, etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Donc, quatre biens, ben, voilà. OK. Donc, vous avez devant vous l'exemple de quelqu'un qui a réussi à quitter son emploi, à devenir autonome financièrement, à défendre financièrement. Sur une ville qu'on peut qualifier de patrimoniale comme Lyon, une ville chère. On est à 4 000 euros, je crois, le mètre carré aujourd'hui. Oui, même, j'ai vu la Croix-Rousse, 10 000 euros. Voilà. 10 000 euros, c'est passé. C'est un truc de fou. Donc, la deuxième question, c'est dans quelle mesure c'est facile à reproduire ? Alors, moi, je vois mes clients investisseurs, c'est des chefs d'entreprise, des cadres, des expatriés qui veulent avoir un patrimoine, assurer la retraite. Tu es le seul, on parlait de personnages un peu atypiques, à être aujourd'hui devenu indépendant financièrement grâce à l'immobilier dans une ville comme Lyon, je répète. Dans quelle mesure, selon toi, quelqu'un qui te regarde, qui a la quarantaine, peut faire la même chose ? Il faut déjà bien s'entourer, ça c'est clair. Une équipe, c'est hyper important. Si on est loin, bon, il faut faire confiance. Donc, comme toi, tu as la moitié de tes clients qui sont à l'extérieur de Lyon. Donc, je pense qu'il y a aussi la confiance, ça c'est important. Moi, pareil, je dis à mes clients, comme je suis chasseur maintenant, merci Steph, que je dis, mais souvent, je vais vous appeler en disant, écoutez, voilà, j'ai trouvé un bien, tel truc, tel machin, tel chouette, est-ce que vous êtes OK ? Et souvent, s'ils ne disent pas OK tout de suite, malheureusement, le bien va partir. Donc, il faut faire cette confiance-là. Moi, je pense qu'ils me connaissent un peu, que je suis un peu direct franc. C'est peut-être une qualité ou un défaut, mais en tout cas, je suis réel. Donc, ça, c'est important. Donc, bien s'entourer. Se former, ben ouais, c'est de voir un peu une stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a plein de choses. Il y a la courte durée, la colocation, la division, la longue durée, la moyenne durée, enfin, il y a plein de choses. Donc, voir après, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et après, aussi, autre chose, moi, je dirais, parce qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire, ben juste rembourser le prêt, mais on veut un bien patrimonial. C'est-à-dire que la personne ne veut pas perdre de l'argent, genre, elle a beaucoup d'argent dans une banque qui ne sert malheureusement à rien, au contraire, c'est perdre de l'argent, c'est toi, à cette époque. Et on veut acheter un bien, et on ne veut pas perdre de l'argent. C'est-à-dire que ça, l'autofinancement, et ça, on dit, mais c'est encore possible. Ben oui, c'est encore possible, même en 2019, à Lyon, c'est possible. Voilà. C'est vrai. Avec des biens hyper bien séduits, en plus, et voilà. Bon, c'est sûr, peut-être trouver quelque chose à Belco qui s'autofinance, ça sera peut-être très difficile, mais bon, voilà. C'est pas certain qu'on trouve pas, en tout cas. Exactement, et là, vous avez le double avantage de l'immobilier valeur refuge, où on place son argent, et sur un marché haussier, donc, qui va, voilà, a des chances, en tout cas, de grandir, de grossir. Ah oui ? Ça, c'est bien. Ben oui, mon appartement que j'avais acheté il y a 20 ans, je l'ai acheté en francs, là, je dis en euros, 60 000 euros. Maintenant, je l'ai fait estimer 266 000 euros. En 20 ans. En sachant que si je le mets à 300 000, je suis sûr que dans l'heure, il part. Parce que dans le sixième, il n'y a pas de biens, donc voilà, ils sont très, très chers, et je sais qu'il part tout de suite. En plus, souvent, acheter cash. Voilà, donc. Donc voilà. Je ne suis pas un exemple, je ne suis pas de dire, ouais, il a pris ça il y a 20 ans, on va faire 200 000 de plus-value, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, à Lyon, c'est vraiment une valeur sûre, même les communes un peu aux alentours, c'est quand même des valeurs sûres. Voilà. On ne craint pas, en tout cas, pour son argent. Incontestablement. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Mais en réalité, il faut bien vous entourer, il faut passer à l'action. Voilà, avec des personnes qui connaissent leur sujet. Merci à toi, Stéphane. Merci à toi. On va citer dans la description de la vidéo les personnes, enfin, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Ça faudrait la banquière, donc désolé pour vous, mais les autres, oui. Je voulais l'interviewer, mais dis non, non, bon, d'accord. Désolé pour les émotions. Et puis, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour les autres interviews aussi. Et puis, Stéphane, on te laisse le mot de la fin si tu veux notamment nous citer de ta chaîne pour savoir où on peut se retrouver. Ma chaîne, elle s'appelle l'investisseur magicien. Pourquoi l'investisseur ? Je suis investisseur magicien. Je suis aussi magicien. On peut le dire. Pour l'instant, voilà, oui. En 50-50. C'est ça, oui, voilà. Je transforme des biens en très beaux biens. Je transforme mon boulot en plus de boulot. Voilà, donc c'est cool. L'investisseur magicien. On mettra également le lien aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous regarder. Et merci à toi, Stéphane. Je t'en prie, merci beaucoup. Et à bientôt pour les prochaines aventures. Passez à l'action, s'il vous plaît. N'attendez pas, ça c'est important. À celle-action, à très bientôt. Merci. 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 Merci.